Depuis leur lancement, ce 26 septembre 1960, les débats télévisés ont acquis une importance historique dans les élections présidentielles américaines. Ce jour-là, John Kennedy faisait face à Richard Nixon, qui perdit, là, la bataille. L'air fatigué, mal rasé, mal maquillé, un costume dans le même ton que la couleur du studio, alors que Kennedy était bronzé, maquillé, jovial. La majorité des 66 millions de téléspectateurs donnèrent la victoire à Kennedy. Ceux qui suivirent le débat à la radio, eux, firent le contraire. La forme s'impose alors sur le contenu. Le moindre mot, le moindre faux pas compte. Ronald Reagan l'a emporté grâce à ses petites phrases, son expérience d'acteur et sa connaissance de la télévision. En 1984, au démocrate Walter Mandel, qui avait attaqué ses 73 ans, il répondait... Je ne vais pas faire de l'âge à un enjeu de campagne. Je ne vais pas exploiter à des fins politiques l'inexpérience et la jeunesse de mon adversaire. Les stratégies définies par les équipes des candidats sont cruciales. En 1996, le républicain Bob Dole et le démocrate Bill Clinton se sont opposés à deux reprises. Lors du second débat, Dole a préféré vite répondre aux questions pour mieux attaquer l'éthique du président sortant. Il n'y a pas de doute, les Américains n'ont plus confiance en leur gouvernement. Ils voient des scandales presque quotidiennement. Une stratégie non payante. Clinton était en tête dans les sondages, portés par la bonne performance économique du pays. Il a balayé d'envers de la main les attaques de son rival. Si les débats mémorables ont cessé depuis une bonne décennie, ils sont toujours des moments forts de la campagne. Les analystes sont divisés sur leur véritable impact dans le résultat final. Mais une chose est sûre, un débat peut bel et bien enterrer définitivement les chances d'un candidat s'il fait une gaffe monumentale. Normalement, celui qui est en tête dans les sondages est en position bien plus confortable. Il peut rester sur la défensive, sachant le chemin vers la victoire presque assuré. C'est alors à son adversaire d'assumer les risques. Applaudissements Merci. Merci. Merci.